Et c'est parti pour l'épisode 8. Ah, mon inventaire clignote. Plus 5 aux créatures mythologiques. J'ai l'impression que les statistiques c'est vraiment n'importe quoi. Donc on va repartir vers le haut. Vu que ça devait bien être la suite. Encore deux chemins. Ah, des squelettes. Ah bah ici il y a plein d'argent vraiment, c'est pratique. Potège-bras. On va ramasser un peu d'huile, un peu de sous. Une fois le truc parti, on ne peut pas changer de direction. Un petit peu maniable. Vous transforme en dragon. 12 mois de temps de recharge. Mais sûr ça ne marche pas. Par là ça sent la suite. Anneau de chance. Plus 5% de chance d'obtenir un objet utile. Ah, parfait, un coffre. Débloquer carte. Prenez la prochaine à gauche. Ça c'est cool. Du coup maintenant on n'a plus l'impression de se paumer. Du coup je vais peut-être revenir en arrière pour être sûr d'avoir rien oublié. Étoile. Ah, là une bannière. Bon, là on ne peut rien faire. Donc la carte. Là on se rapproche vraiment de plus en plus dans la can slash. C'est gros gros clin d'œil à Diablo. Parfait, une petite sauvegarde. Bon, ça va prendre un peu de temps mais je veux quand même vérifier derrière qu'on ait rien oublié. Donc le cul de sac à droite, on le sait, on y était tout à l'heure. Bon, je pense pas qu'on ait oublié grand chose mais je préfère vérifier. De toute façon, on peut aussi avoir oublié des choses dans les parties précédentes. C'est tout à fait possible. Parce que j'ai pas refait la mine, j'aurais peut-être dû. J'y repense là mais les décors, enfin les graphismes ne changeaient pas mais je sais pas, on aurait peut-être dû. On verra bien à la fin où on en sera. 17 sur 23, 19 sur 30. C'est pas encore beaucoup de... Beaucoup de... Ah, des toiles à trouver. Pour peu de cartes. Au moins les cartes, on va pouvoir finir le petit double twin. Bon, du coup on va aller en haut. On a déjà sauvegardé en descendant. Carnage, des compliments bien mérités pour chaque petite tuerie. Boucle d'oreille du Zodiac. Plus 0,1 de défense sur une oreille. Vraiment n'importe quoi. Meur, carnage. Alors, il m'a semblé voir qu'on avait ramassé encore quelque chose. Genouillère d'arthritis. Plus 10% la vitesse de ramassage de butin. Ici, il n'y a rien. Au moins, l'argent rentre vite. Ah oui, là il y a du monde. Multi-kill. Légendaire. Monster kill. Alors, protège. Petit doigt de géant de flamme de poney. Pourquoi pas. Esprit de l'aventure. Plus 10 sans prendre des risques. Casque du crépuscule. Splendie casque à énergie solaire. Effet vision nocturne. Hop, on va reculer. Histoire de tous les avoir devant. Monster kill. Multi-kill. Penta kill. Ah, ils l'ont mis. On va regarder le butin qu'on a obtenu. Ange gardien. Vous ressuscite avec 20% de vos PV si vous êtes tué par une licorne. Jambière du gladiateur tyrannique. Plus 10 de dommage aux autres joueurs. Elle montre aussi votre grande valeur. Bot de Val Andersoul. Plus 10 en guérilla. Utile quand le boss tape trop fort. Alors, 20ème étoile. Plus que 10. Je ne sais pas si on les aura toutes. Épaulir du porteur de lumière. Plus 3 en bonne manière. Aussi très bien pour les soirées disco. Pour plein d'ennemis là. Collier très très brillant en diamant. Vous êtes un vrai héros du hip-hop. Alors, sous-vêtement de l'inflexible. Plus 250 en résistance à la peur. Souple et confortable. Anneau de maîtrise bovine. Plus 17% de dommage contre les vaches. On ne sait jamais. On va quand même tout vider. Ça nous fait de l'argent si jamais il y a d'autres choses à acheter. Relique du héros. Plus 0,001% de chance de critique. Non, c'est bon. Je pense que là on a tout vidé. Ce passage est assez long en fait. Ça sent le coffre ici. Non, la sauvegarde. Alors, médaille de l'honneur. Gain d'XP doublé. Juste au cas où. Je pense que le boss est en bas. Sous le métal. Vous êtes entièrement équipé et vous êtes un peu lourd. Crème solaire des morts. Depuis que vous avez volé cette crème, les morts vivants prennent plus de 100% de dommage solaire. Kit de désamorçage pour creepers. Empêche les creepers d'exploser si vous êtes assez rapide. Au clin d'œil à Minecraft. Là je suppose qu'il faut tuer le boss pour y aller. Ça sent pas bon le coffre là. Oups, vous n'auriez peut-être pas dû l'ouvrir. Le maître m'a ordonné de vous arrêter. Il contrôlera bientôt le monde et je serai le chef de ses armées. Ou bien, est-ce que c'était de détruire le monde ? Bref, prépare-toi à mourir. Ok, roi des morts. Énorme clin d'œil au premier boss de Diablo 3. Il perd pas de vie. Il commence à en perdre un peu. Pour l'instant, ça va. Aïe. J'aurais besoin qu'il invoque quelques serviteurs. Parfait. Il faut qu'il invoque d'autres serviteurs. Il faut que je me soigne un peu. Pour l'instant, on va courir. Il serait dommage de mourir ici. Parfait. Maintenant, il faut que j'arrive à choper les serviteurs. Bien, là, j'ai le temps de tout esquiver. J'ai cru qu'il allait réinvoquer ses boules de feu. Ce qui était le cas, là. Allez. Ça va essayer de bloquer contre le décor, en fait. Ah y'a, on l'a eu. Chaud. Quelque chose s'est ouvert quelque part. C'est la dernière fois, promis. Hop. Bon, je suppose que l'amulette doit être par là. Deuxième partie de l'amulette. Encore un coffre. Portail. La magie au service de l'homme. Bien. Il ne nous reste plus qu'à retourner voir Cid. On espère une petite sauvegarde au cas où. Alors, Cid. Bien joué, vous avez l'amulette. Vous pouvez maintenant rentrer dans la citadelle des ombres. Elle se trouve à l'est d'ici, juste après la rivière. Bonne chance. On a bon déjà, là, comme ça. Du coup, maintenant qu'on est revenu, on va finir l'épisode sur du... sur du jeu de cartes. Alors, on va quand même bien y arriver, à le battre. On commence déjà avec des cartes pas super. Vu les cartes que j'ai, là, autant abandonner tout de suite, si seulement c'était possible. j'en ai au moins protégé une. J'en ai au moins protégé une deuxième. Ça suffira jamais, mais bon. C'est dommage, je l'aurais mis de l'autre côté. Il ne l'aurait pas pris. J'aurais sûrement gagné. Celle-là, elle est pas mal. Ok, 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 ok. On va la mettre là. Et quoi, je vais la reprendre, hein? Je vais même pas chercher à la reprendre, en fait, pour l'instant. Voilà, je lui fais gâcher celle-là. Ah non, c'est pas possible. Il a toujours la carte qu'il faut. Alors, on va essayer. Et vous avez fini de me donner des cartes vraiment pourries. Forcément. Pour moins celle d'en bas à droite est protégée. Hop, je vais reprendre celle-là. Allez, il m'en reprend une des deux, forcément. Voilà, que je ne pourrais pas reprendre. Il finit qu'une carte en main, donc il a gagné. Parce qu'en cas d'Execo, c'est celui à qui il reste une carte en main qui gagne. Alors, et quoi, on va lui reprendre? Là, je peux lui reprendre son héros, déjà. Et il ne pourra pas le reprendre, celui-là. Hop, je peux lui reprendre celle-là. Pareil, il ne pourra pas la reprendre. Hop, et je peux me protéger ici en reprenant celle du bas. Parfait, pose-la à droite. Pose-la à droite à tout prix. Ah non, forcément, il faut que t'aies celle-là. Et on a gagné. Champion de carte, vous avez vaincu tous les jeux. Et ça, c'est fait. Ça tombe bien, pile pour la fin de l'épisode. Du coup, on va arrêter l'épisode 8 pour ici. Et je vous dis à tout de suite dans l'épisode 9. Sous-titrage Société Radio-Canada